bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare on se retrouve avec le carrément colo et on va commencer ensemble mon premier coloriage du mois de janvier j'enlève les marque pages parce que ça va me gêner mais en vrai je vais être embêtée après donc on va faire ce coloriage ensemble et je vais faire le tag de noël j'ai été tagué par melo colo et c'est le tag de isa et ses passions donc je vais vous couper quand je vais chercher mes petites couleurs et je reviens alors c'est parti j'ai sélectionné mes petites couleurs j'espère que le feutre alcool ne s'étend pas trop sur ce livre là j'en ai jamais fait donc on va bien voir alors on va commencer les questions donc question 1 aimes-tu les fêtes de noël alors pour le coup j'adore les fêtes de noël en fait j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a normalement il y a une super bonne ambiance je sais pas les gens ont tendance à être un peu plus joyeux dans les magasins il y a des décorations je trouve ça super joli après mes couleurs préférées c'est le rouge le vert et le noir donc à noël il y a du rouge et du vert de partout c'est une fête où on se réunit un peu avec tout le monde j'aime bien l'ambiance j'aime bien ce qu'elle transmet c'est vraiment l'ambiance des fêtes de famille que j'aime beaucoup et le fait que tout le monde met de la décoration partout décors-tu ta maison pour noël ? alors bah nous on a des animaux donc décorer la maison c'est compliqué mais j'ai tout le temps toute l'année des décorations de noël dans mon bureau déjà j'ai un petit sapin que j'avais ramené de notre premier voyage avec mon chéri donc on avait fait un voyage en Corse et on était passé devant une boutique où j'avais trouvé un petit sapin avec les mêmes décorations de noël que ce que ma grand-mère mettait sur son sapin donc j'ai craqué et je suis repartie avec ça me fait mon petit souvenir de notre voyage je vous mettrai des photos de toutes les décorations que j'ai je vais essayer de pas oublier parce qu'il y en a partout et j'ai pas envie de vous trimballer le téléphone dans toute la maison ensuite pour noël nous on peut pas faire de sapin à cause des animaux donc en fait on en a un en branche voilà je vais dire ça comme ça pareil je vous mettrai une photo et en fait il est toute l'année posé au dessus du frigo voilà on le cache parce qu'en fait pixel a découvert que c'était des bâtons dessus et son regard s'est illuminé et je pense que si on le laisse par terre elle va le manger donc du coup il est caché au dessus du frigo et on le descend juste pour le repas de noël et il retourne là-haut très très vite j'ai aussi des boules de noël en forme de grelots que j'ai accrochées sur mes meubles vous les avez peut-être déjà vu passer quand j'avais fait le bureau tour et récemment je suis allée à Jiffy et j'ai trouvé une boule de noël Mickey Winnie que j'ai trouvé super mignonne du coup je l'ai accroché sur mon meuble chinois voilà je sais que ça va très très bien ensemble j'aime beaucoup la déco de noël et du coup j'en ai toute l'année puisque comme on fait rien de particulier pour noël bah j'en ai un petit peu partout chez moi ensuite la question 3 vers quelle date mets-tu ton sapin ? comme je vous ai dit on fait pas spécialement de sapin et sinon il est toute l'année dans la maison et on le descend du frigo le 24 soir pour mettre les cadeaux en dessous et on le remonte aussi sec avant d'aller se coucher alors j'ai essayé de finir vite ma zone pour pas que ça sèche parce que le feutre est un peu fatigué ça va faire plein de traces mais c'est pas grave c'est du tissu ça donne un effet la question 4 es-tu sapin artificiel ou vrai sapin ? bah pour le coup nous c'est un faux sapin en bois voilà mais sinon dans ma famille on a toujours eu un vieux sapin en plastique que j'ai vu mes parents sortir ce sapin du vieux même carton pendant des années des années je sais pas si c'est toujours celui-là qu'il y a chez ma mère je l'ai vu encore de nombreuses années mais là je sais pas si elle a toujours celui-là on est sapin artificiel dans la famille j'ai pas trop envie de couper un arbre juste pour une fois dans l'année je sais que maintenant ils font carrément des forêts de sapins spécialement pour les fêtes de Noël mais je trouve ça vraiment trop dommage de couper un arbre juste pour ça donc sapin artificiel c'est très bien et puis au moins on l'achète une fois on le ressort pendant 20 ans et c'est très bien ensuite suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin ? non mais il est principalement dans les tons rouges puisque c'est ce qu'on trouve plus facilement enfin le plus souvent voilà vu qu'on achète pas spécialement de guirlandes ou de trucs comme ça dessus il y a un noeud, une petite mongolfer avec un bonhomme de neige parce que j'ai craqué dessus quand on est allé à Gamver l'autre jour avec mon chéri qui est dans les tons rouges aussi et voilà je me rappelle même plus ce qu'il y a dessus mais sinon oui il est rouge il y a peut-être un peu de doré aussi on fait dans le classique à fond alors es-tu grand sapin ou petit sapin ? et bah du coup nous on est très petit sapin puisque celui que j'ai dans mon bureau que j'ai ramené de Corse il est tout petit, il doit faire même pas 20 cm et le sapin en bois qu'on a au dessus du frigo il doit faire 1 mètre, 1 mètre 20 peut-être, allez maximum alors question 7 aimes-tu regarder des films de Noël ? ouais j'aime bien regarder des films de Noël après c'est rare qu'on le fasse l'année dernière on en avait regardé plein mais cette année on en a regardé aucun on n'a pas pris le temps en fait mais il y a eu le film Klaus qui était sorti je sais plus si c'était 2021 ou 2020 déjà sur Netflix qui était super cool donc ça c'est un dessin animé après il y a une année où j'ai réussi à convaincre mon chéri je sais pas comment j'ai fait mais on s'est enchaîné les romances de Noël sur Netflix un dimanche après on est resté devant la télé on a regardé ça alors on est d'accord c'est toujours les mêmes histoires c'est toujours une fille qui est malheureuse qui tombe amoureuse du plus beau mec de la terre voilà mais ça me fait rire voilà j'aime bien j'aime bien l'ambiance de toute façon quand on lit des romances pour ceux qui vous quittent je sais pas si vous connaissez l'auteur Nicolas Sparks tous ses livres se ressemblent c'est pareil si on prend Musso c'est à peu près toujours la même chose en fait quand on regarde ces films on sait ce qu'on va regarder et du coup moi c'est ça que j'aime bien en fait je le prends justement pour avoir un petit film mignon de Noël qui est pas compliqué il n'y a pas d'intrigue de folie voilà c'est juste pour la lésante et souvent en plus ils sont assez rigolos donc voilà on passe un bon moment question 8 reçois-tu des convives pour les fêtes ? alors oui ça dépend des années en fait parce que donc moi mes parents sont séparés ceux de mon chéri aussi mais ils se côtoient pour les fêtes du coup ça veut dire qu'on doit faire en général trois repas de fêtes donc avec ses parents avec mes parents chacun de leur côté parce que moi mes parents ils ne se rejoignent absolument pas pour les fêtes et aussi on a une tradition de faire le 24 au soir avec ma grand-mère si elle est toute seule donc si mon père ne fait rien qui va par exemple chez la fille de ma belle-mère à ce moment-là nous on s'incruste chez ma grand-mère avec ma soeur et ma tante en général tout simplement parce qu'en fait mon grand-père est décédé dans la nuit du 24 au 25 décembre et il a été incinéré le 31 décembre donc autant dire que les fêtes de fin d'année c'est pas la grosse joie et nous on veut absolument pas laisser ma grand-mère toute seule cette période-là de l'année voilà donc en général on essaye de concilier trois repas donc le 24 si mon père ne fait rien avec ma grand-mère le 25 souvent c'est avec les parents de mon chéri et des fois le 25 au soir on refait un truc avec ma mère ça dépend vraiment des années l'année dernière c'est moi qui avais invité mon père ma grand-mère ma belle-mère et mes beaux-parents et cette année personne n'a eu envie d'organiser quoi que ce soit j'ai l'impression donc ma mère j'ai pas eu de nouvelles mais c'est parce qu'on est un petit peu en froid en ce moment j'ai appelé ma grand-mère pour savoir si elle était invitée le 24 au soir elle m'a dit que non elle m'a dit qu'elle avait pas envie de recevoir du monde ce que je peux comprendre maintenant elle a 93 ans je crois donc elle a peut-être pas envie de faire de la cuisine pour tout le monde j'ai essayé de la convaincre de venir chez moi elle a pas voulu je m'ai même proposé de venir la chercher il y a eu rien à faire donc avec mon chéri le 24 au soir on a décidé d'aller se faire un resto voilà on est allé à Nice et on a fait le village de Noël un petit resto en amoureux voilà en plus on fait jamais rien ensemble parce que mon chéri prend jamais de vacances et qu'il rentre tard donc c'était très cool petite journée comme ça finalement j'ai su que mon père s'était quand même incrusté chez ma grand-mère donc voilà ça va je suis contente elle est pas restée toute seule et le 25 au midi on a reçu mes beaux-parents à la maison ensuite question 9 le repas de Noël pour toi c'est repas traditionnel ou traiteur ou repas spécifiques alors moi pendant des années à Noël je mangeais jamais rien parce que en fait je suis hyper difficile au niveau de la bouffe et je mange pas d'huîtres je mange pas tout ce qui vient de la mer en fait voilà ça va plus vite en fait je mange que du saumon fumé et des crevettes voilà donc en fait on a vite fait le tour j'aime pas le foie gras cuit donc si c'est du foie gras cuit j'en mange pas j'aime pas les escargots niveau nourriture je suis extrêmement chiante donc pour moi les repas de Noël souvent c'est je mange rien et sinon depuis que je suis avec mon chéri en fait on a l'habitude de faire du magret de canard voilà parce que tout le monde aime ça ça va vite on achète un magret de canard pour deux à Picard là c'est c'est très bien de toute façon c'est pas moi qui cuisine voilà donc on essaye de faire un repas qui sort un petit peu plus de l'ordinaire voilà qui est un peu plus un peu plus raffiné je vais dire ça comme ça mais sinon non y'a pas chez nous en tout cas y'a pas de de repas spécifique ou vraiment traditionnel voilà alors je vais chercher des petits combos pour continuer mon colo et j'arrive bon j'ai ma chère et tendre mes lues qui s'est posté devant la lumière pendant que je regardais ailleurs donc j'espère que vous allez voir quelque chose en tout cas moi je vois plus mes questions alors j'en étais à la question 10 mets-tu des décorations extérieures illumination etc dans notre jardin on a un vrai sapin parce que la mère de mon chéri quand elle elle prenait des sapins pour Noël elle est replantée dans le jardin donc à la base on en avait deux et en fait les boucs ont bouffé l'écorce donc il est mort et le petit sapin qui résistait jusqu'à présent il est en train de mourir aussi donc passé un moment j'avais dit que ce serait cool qu'on mette des guirlandes et des décos sur les sapins vu qu'on les a directement dans le jardin mais étant donné que Nobu bouffe tout et qu'il n'y a pas moyen de les maintenir enfermés dans leur enclos c'est prison break les machins ils sont toujours en train de s'échapper c'est un enfer on a beau mettre des clôtures de 1m50 ils sautent par dessus sans élan quand il y avait la clôture électrique ils n'en avaient rien à faire non plus c'est déprimant comme animaux donc voilà pas de déco extérieure parce qu'on a peur que les boucles les mangent et j'ai pas spécialement envie de retrouver du fil électrique ou des guirlandes dans leur estomac c'est vrai qu'avec les animaux on s'empêche de faire plein de déco mais bon c'est qu'une fois dans l'année comme j'ai déjà expliqué à des gens qui ne comprennent pas pourquoi on a plein d'animaux le ratio bonheur que ça m'apporte au quotidien dépasse largement le ratio désagrément et heureusement parce qu'il y en a des désagréments comme la petite petite Mélue qui se met toujours là où il faut pas Mélue je vois plus les questions tu fais exprès de te mettre devant le carnet allez viens mais si viens regarde c'est très bien les petits câlins alors 11 un bon souvenir de ton enfance à Noël réveillon compris je sais pas trop globalement les fêtes de fin d'année c'est toujours ça s'est toujours bien passé c'est un repas j'ai peut-être plus de mauvais souvenirs en vrai parce que j'ai eu des anecdotes désagréables au Noël mais sinon un bon souvenir peut-être bon du coup ça datait de l'époque où je savais déjà que le Père Noël n'existait pas en fait avec ma soeur on jouait dans la voiture de collection de mon père et les sièges à l'arrière se rabattent vous savez comme quand on rabat pour mettre des trucs dans le coffre dans les voitures modernes mais du coup ça se rabat depuis l'intérieur et normalement on voit pas ce qu'il y a dans le coffre et du coup là on jouait dans la voiture de collection on a rabattu les sièges et en fait le coffre était blindé de cadeaux voilà donc en fait on a trouvé nos cadeaux de Noël je crois qu'on a dû en déballer un ou deux ou faire des petits trous dans les paquets pour voir ce que c'était et voilà c'était rigolo je crois qu'on s'est fait engueuler et bon c'était il y a très très longtemps donc je me rappelle pas de tous les détails mais voilà je me souviens que cette année là on avait trouvé les cadeaux de Noël t'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi en question 12 euh non 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 j'aime bien et quand j'étais petite j'en avais avec des petits carrés de chocolat mais non c'est vrai que c'est un truc que je pense pas à faire et vu que je me bats déjà avec mon poids au quotidien que je me tape des kilomètres de vélo et que je grossis quand même ouais j'évite de manger du chocolat tout le temps je mange assez de cochonneries comme ça dans la journée donc pas de petits calendriers de l'Avent pour moi et c'est pas un truc qui me manque spécialement donc je vois pas l'intérêt d'en prendre un j'ai hésité à prendre les calendriers de l'Avent avec des pops et des trucs comme ça parce que je les ai vus à Micromania mais bon ça fait encore des trucs qui prennent la poussière tout ça tout ça voilà on va dire que maintenant je me restreins vachement sur ce qui me ferait plaisir d'habitude parce que bah j'ai pas la place c'est chiant ça prend la poussière voilà question 13 aimes-tu te balader dans les marchés de Noël oui j'aime bien j'aime bien j'aime bien en général on en fait au moins un par an on aime bien on est les chiens aussi parce que du coup bah ça habitue Pixel à la foule bon elle est ultra sociale donc c'est pas un problème et ça force Adès à voir du monde parce que lui c'est tout le contraire il supporte pas quand il y a de la foule etc donc bah ça le force un peu à se confronter au monde et voilà parce que de toute façon on peut pas toujours le garder enfermé j'aime bien regarder les chalets les trucs comme ça bah du coup cette année on est allé à Nice on a vu le marché de Noël de Nice et par contre on a vu des chalets énervés là-bas ils sont tout décorés ils sont tout sculptés je pense qu'il y en a qui doivent les louer donc c'est juste des petits chalets en bois simples et après il y en a d'autres ils ont vraiment une super déco dessus il y en avait il y avait des cigognes en bois avec les nids faits et tout c'était hyper beau il y en avait un il était en forme de manège franchement impressionnant ouais j'aime bien regarder ça c'est joli enfin bonne ambiance tout ça on mange des cochonneries question 14 es-tu douée pour faire des emballages cadeaux ? je sais pas si on peut dire que je suis douée mais je sais faire un emballage cadeau en général j'arrive à fermer mon cadeau correctement ça rentre dans le papier les bords sont pas tout froissés donc ça va après je fais pas forcément des papiers cadeaux stylisés par exemple ma mère elle fait des papiers où elle replie les bords de plusieurs façons pour faire un petit effet c'est pas origami mais voilà ça fait une petite pliure dégradée parce que le papier il est pas la même couleur des deux côtés voilà c'est super joli et tout ça mais non moi j'ai la flemme moi j'emballe le papier en carré là il fait bien la forme de la boîte c'est déjà pas mal et après je colle un petit notu et c'est très bien donc voilà je sais pas si on peut dire douée mais je sais faire un paquet cadeau sans qu'il soit tout défoncé question 15 fais-tu la liste de Noël pour les cadeaux ou préfères-tu avoir la surprise alors nous on se faisait quasiment plus de cadeaux dans ma famille genre c'était souvent de l'argent ou rien voilà parce que on n'a pas forcément de sous et pas forcément l'inspire tout ça et en fait depuis que je suis avec mon chéri il s'est mis à faire des cadeaux à tout le monde donc on est obligé de faire des cadeaux à tout le monde surtout moi je vais pas laisser mon mari faire des cadeaux à la famille alors que moi j'en fais pas donc moi j'ai une liste en fait tous les deux on a chacun une liste dans laquelle on pioche ou en tout cas je lui demande ce qu'il veut et pareil à ma famille ils ont la liste à disposition parce que en fait déjà quand il s'agit du matériel de colo j'ai tellement de choses que c'est compliqué après au niveau des livres souvent on m'offre des livres qui sont pas forcément dans mon style et du coup ça reste des années dans mon armoire comme certains que j'ai revendu là puis en plus moi ça me gêne de revendre les cadeaux donc je préfère autant autant que les gens piochent dans la liste comme ça je suis sûre que ça me plaît j'aime bien savoir ce que je vais recevoir quand même parce que les surprises des fois ça tape à côté et moi je suis du genre à pas oser dire à la personne que le cadeau me plaît pas en fait donc je suis et on me dit ah ça se plaît toi t'es contente et je suis en mode oui oui c'est super merci parce que déjà c'est le geste qui compte c'est gentil de m'avoir fait un cadeau du coup je me vois pas lui dire bah non ça me plaît pas trop enfin ouais j'aime bien quand même savoir ce que je vais recevoir après j'aime bien les surprises aussi mais je trouve ça plus simple la liste pareil pour mon chéri je trouve ça plus simple qu'il me donne une liste comme ça je sais ce qu'il veut je prends directement ce qui lui fait plaisir parce qu'en plus lui il a déjà tout alors à chaque fois pour lui trouver un cadeau c'est un casse tête de l'enfer après ça fait quand même une petite surprise parce que quand je sais que c'est les périodes de fête et tout je ne regarde plus ma liste voilà donc si quelqu'un prend quelque chose dedans je vais pas savoir ce qu'ils ont pris parce que je me force à ne pas regarder la liste si je rajoute des trucs je vais pas aller checker ce que j'avais déjà mis il y a 3 mois en arrière voilà j'ai des trucs dedans qui datent de février 2020 d'ailleurs ça m'a fait rire j'ai pensé à Panoramix parce que j'ai les Pablo qui sont depuis février 2020 dans ma liste voilà j'ai été voir ce qu'il y avait dedans parce que bah déjà j'ai trié et parce que ma belle-mère elle a regardé la liste et elle m'a dit qu'il y avait que des vieux trucs dans ma liste donc j'ai été regarder ce qu'elle appelait le vieux truc et effectivement voilà il y a ça depuis février 2020 du coup je lui ai dit et si c'est dans ma liste c'est que je le veux toujours alors question 16 aimes-tu les huîtres ? bah non j'ai répondu déjà tout à l'heure c'est dégueulasse et en plus ma famille ils sont en mode tu peux pas dire que t'aimes pas tant que t'as pas goûté donc je m'en suis top aidée du train et puis toutes les années c'était oui mais c'est pas la même recette goûte celle-là tu la connais pas donc non non j'ai bien goûté et j'aime pas ça on m'a fait la même avec les truffes on m'a fait la même avec les escargots non 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 voilà j'aime pas alors question 17 es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée ? je sais pas franchement j'aime les deux après nous on prend pas forcément une bûche des fois on prend juste un gâteau classique pour Noël ou des glaces justement donc ouais j'aime bien tout moi je suis pas trop difficile en gâteau contrairement au reste de la nourriture ensuite question 18 préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux ? bah les deux je veux pas mentir j'aime beaucoup recevoir des cadeaux mais j'aime beaucoup offrir des choses mais pas spécifiquement à Noël en fait c'est toujours une galère à Noël on sait jamais quoi offrir c'est pour ça que moi j'aime bien demander les listes aux gens comme ça ils me disent ce qu'ils veulent mais ça m'arrive de ben je sais pas si je passe dans un magasin que je vois un truc qui pourrait plaire à une copine ou quoi ben je vais le prendre voilà si je peux si j'ai les moyens je le fais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait ouais j'aime bien faire des cadeaux comme ça genre sans raison mon père par exemple il y a quelques années j'avais changé de gris pain et j'avais trouvé un gris pain en verre où on voit le pain qui cuit à travers et en fait ben j'en ai acheté deux voilà je me suis dit que ça lui plairait vachement c'est son truc ce genre de gadget donc j'en avais pris un pour lui aussi et c'était comme ça sans raison je crois que je lui ai offert au mois de juillet je lui ai dit ce sera ton cadeau d'anniversaire mon père il est né en novembre donc il avait un peu d'avance ouais c'est vrai que nous enfin en tout cas avant que je sois avec mon chéri on se faisait pas forcément souvent des cadeaux à Noël anniversaire et trucs comme ça mais ponctuellement ouais ça me plaît d'offrir un truc comme ça quand je pense que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un j'ai coloré ça n'importe comment il y a plein de variations de couleurs dans ma robe c'est pas grave j'ai prévu de mettre une tonne de paillettes dessus question 19 pendant le repas du réveillon es-tu plutôt télé jeux de société ou karaoké alors là avec mon chéri ce qu'on fait souvent c'est qu'on met une chaîne de documentaires animaliers quand il y a des repas de famille mais on met quasiment pas de son c'est juste pour avoir des beaux paysages des petits animaux qui passent voilà ça fait un truc en fond après quand j'étais petite franchement je me rappelle pas il me semble que ma grand-mère elle faisait pareil il y avait les infos de toute façon avant qu'on mange ça on regarde pas du tout les infos mais je sais que mes parents et mes grands-parents c'était les infos tous les soirs tous les jours tout le temps donc on regardait les infos et après je pense qu'elle devait mettre pareil des trucs documentaires ou alors peut-être qu'elle mettait j'allais dire un DVD mais c'est pas un DVD je vous en avais déjà parlé dans une vidéo c'est des gros gros DVD comme ça et elle avait Fantasia elle avait des dessins animés comme ça et je crois qu'elle nous balançait un dessin animé mais c'est pareil c'était en fond il y avait quasiment pas de son le but c'était pas de regarder la télé d'ailleurs j'ai bien aimé la tradition de Melo Polo de jouer aux jeux de société après le repas c'est cool c'est vrai qu'avec ma famille on faisait des fois des sessions jeux de société mais c'est rare en plus moi je suis une grosse fan de Monopoly j'ai plein d'éditions différentes je vous montrerai ça quand je vous filmerai enfin mon bureau tour après il me semble il me semble qu'il y a une année ils avaient fait venir un magicien je crois un truc comme ça sinon c'est repas en famille tranquille on raconte des blagues après j'avoue je me rappelle plus des Noël quand il y avait mon grand-père qui était encore en vie parce que il faisait des blagues il nous occupait il faisait des petits dessins sur sa serviette enfin il y avait une meilleure ambiance je trouve et qu'après maintenant c'est juste on mange et on discute on n'a plus le même âge donc c'est pas la même ambiance sur les repas question 20 pour le repas de Noël es-tu belle table décoration de table belle vaisselle oui et non on fait un effort sur la table en mode on va mettre une jolie nappe on met un peu des décos mais on n'est pas on n'est pas dans les belles assiettes de de la grand-mère et des trucs comme ça genre ma grand-mère quand c'est Noël elle nous sort les belles assiettes avec les motifs au fond ma belle-mère elle sort la vaisselle de gien avec donc ma belle-mère la femme de mon père parce que du coup j'en ai deux moi elle nous sort la belle vaisselle de gien avec des couteaux en argent et compagnie nous on n'est pas à ce niveau là mais l'année dernière mon chéri il a acheté un lot de 6 assiettes rouges pour que ça aille ensemble 3 assiettes grises on a une vaisselle un peu jolie qu'on a acheté pour Noël mais nous on s'en sert toute l'année aussi donc voilà c'est juste histoire de ne pas être tout dépareillé d'avoir une assiette carrée une assiette ronde une assiette ovale mais qu'est-ce que t'as Mélue ? qu'est-ce que tu veux ? je vous mettrai une petite photo de notre table de Noël si vous voulez j'en ai pris une question 20 ah non j'en ai raté une j'en ai raté plein question 21 as-tu des traditions familiales pour les fêtes une spécialité de chez toi ? pas du tout non on fait rien de particulier je vous ai dit à part le coup de toujours essayer d'être avec ma grand-mère on peut dire que c'est un peu une tradition mais ça va avec un événement pas cool donc sinon non on a pas de tradition particulière pour Noël question 22 avant de te coucher mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le père Noël ? non plus non non on fait pas ça mais j'ai l'impression que ça c'est plus une tradition américaine en fait parce que en tout cas dans mon entourage je connais personne qui fait ça pas de biscuits et pas de lait pour le père Noël question 23 cette fois fais-tu venir le père Noël chez toi ? non mon chéri m'a raconté que son père il se déguisait en père Noël mais nous on fait pas ça bon en même temps on a pas de gosses donc on va pas faire ça et dans ma famille on faisait pas ça non plus je sais pas souvenir on va envoyer le père Noël à l'école déjà donc c'est tout et s'il y a quelqu'un de ma famille qui se déguisait en père Noël quand j'étais petite franchement je m'en rappelle pas du tout question 24 le déballage des cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin ? le 24 au soir mais après minuit donc ça fait le 25 au matin je sais pas vous l'interprétez comme vous voulez après vu que quand j'étais petite il y avait Noël chez maman et après Noël chez papa on se formalisait pas de savoir quand est-ce qu'on ouvrait les cadeaux ? donc ouais quand on était toute petite oui c'était le 25 au matin puisque mon père il cachait les cadeaux dès qu'on était partis se coucher mais sinon après une fois qu'on était adulte qu'il y avait du monde enfin adulte même ado qu'il y avait toute la famille etc ouais on ouvrait ça le 24 après dès que minuit était passé hop le père Noël est passé on peut ouvrir les cadeaux parce que de toute façon les cadeaux ils étaient posés quand les invités arrivaient au fur et à mesure ils étaient déjà tous sous le sapin pendant qu'on faisait le repas le 24 au soir et là je crois que cette année on l'a même ouvert je sais pas s'il était minuit passé du coup quand on est rentré du restaurant mon chéri m'a donné les cadeaux et je lui ai donné les siens donc ouais enfin le 24 le 25 ça dépend parce que le 25 on refait le repas avec la famille donc on en a d'autres enfin voilà nous on en ouvre plein toute l'année tout le temps voilà et enfin question 25 tag des chaînes si tu le souhaites donc Noël est passé alors je sais pas si les filles vont avoir envie de faire le tag maintenant mais je propose quand même j'aimerais bien voir les réponses de Panoramimix parce qu'il me semble qu'elle aime bien Noël aussi j'espère que je dis pas de bêtises et que je me trompe pas en tout cas je sais qu'elle a un mug avec un pull de Noël dessus ça j'en souviens plus c'est tout le temps elle qui me tag donc j'ai envie de la taguer aussi pour une fois j'aimerais bien voir les réponses de Plim aussi je suis curieuse de savoir un petit peu ses traditions de Noël et je vais encore taguer Lilise comme ça ça lui donnera du contenu pour sa chaîne puisque hier elle a sorti sa vidéo bilan et elle avait envie de reprendre les vidéos donc j'ai envie de la motiver un petit peu en lui donnant des petits tags à faire voilà j'ai bien avancé mon petit colo je suis contente je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo